Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Inzo TV, je suis Inzo Fukra Aujourd'hui nous nous trouvons en cuisine pour une vidéo qui à la base n'était pas prévue Mais force est de constater que vous avez été très nombreux à me la demander Donc bah écoutez je m'y colle Il s'agit d'une pseudo partie 3 de mon alimentation durant ma sèche En l'occurrence aujourd'hui je vais aborder ma complémentation durant ma préparation Donc pour chacun des compléments que je vais citer, je dirai en deux mots sinon encore une fois la vidéo va être trop longue Mais je vais surtout vous indiquer à quel moment je consomme et pourquoi Bah écoutez on commence de suite avec la base de la base, mes protéines Alors je dis mes protéines puisqu'il y en a deux types, il y a une whey et une caséine Alors la whey protéine c'est toujours la même, celle que j'avais présentée lors de la deuxième partie sur mes sources de protéines Il s'agit de l'ISOE0 de chez Biotech USA, super protéines, quasiment pas de sucre, c'est une isolate Quasiment pas de sucre, zéro sucre Sans lactose, sans gluten, sans aspartame, super bon goût, que du top Je la consomme le matin en alternance avec des blancs d'oeufs quand j'ai le temps Mais surtout quand je n'ai pas la flemme de les préparer, surtout ça Donc je la consomme le matin au petit-déj, en post-entraînement et lors de mon enquête l'après-midi La caséine c'est une protéine d'assimilation lente pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre la whey et la caséine Donc elle se prête parfaitement à la prise avant d'aller se coucher Ça nous assure que le corps va baigner dans un cocktail d'acide aminé durant toute cette période Encore une fois, de chez Biotech USA, pas de sucre, pas de gluten, pas de lactose, pas d'aspartame Tout y quanti et surtout un super bon goût, je vous les conseille fortement Deuxième complément qui est souvent négligé et qui pourtant est hyper important Il s'agit des vitamines et des minéraux Alors je vous rappelle, les vitamines et les minéraux sont les initiateurs Ils entrent en jeu dans toutes les réactions chimiques au sein du corps Que ce soit pour de la production énergétique, de la production hormonale Mais également pour la bonne santé de notre peau, les tendons, enfin bref tout Donc si vous manquez de vitamines et de minéraux, vous manquez absolument de tout les amis C'est à dire que tout ce que vous allez prendre à côté, ces compléments qui coûtent quand même assez cher Ne auront pas un effet optimal Et puis même vous, vos performances vont s'en faire ressentir Donc je prends un gros cocktail en multivitamines et minéraux le matin au petit déjeuner Là en l'occurrence c'est de l'animal pack Alors un petit aparté, la petite vidéo d'aujourd'hui c'est pas Voilà ce que vous devez prendre, c'est voilà ce que moi je consomme Je tiens à faire cette petite distinction pour vraiment que les choses soient claires Donc animal pack super bon complexe Par contre il est un peu onéreux mais au niveau rapport qualité prix c'est vraiment tip top Donc je le prends le matin au petit déjeuner, comme ça je suis tranquille Malgré ça durant ma journée je vais prendre deux vitamines et un minéral précis En plus de ce cocktail La première vitamine c'est la vitamine C Alors la vitamine C, celle-ci je l'ai en pharmacie La vitamine C qui est certainement une des vitamines les plus importantes dans notre sport Pourquoi ? Premièrement c'est un puissant antioxydant qui va protéger nos chères cellules musculaires Durant cette dure période qu'est la sèche Deuxième rôle, elle rentre dans le jeu de la formation du collagène Qui est hyper important pour la peau mais également pour tous les tissus conjonctifs En l'occurrence les tendons En sèche, même si vous êtes en hypocalorie On essaie quand même de maintenir un travail assez lourd Donc il faut vraiment chérir et s'assurer de la santé de nos tendons D'où l'utilité vraiment de se supplémenter en vitamine C Alors pourquoi je consomme de la vitamine C durant ma journée ? Tout simplement parce que Il faut savoir que la vitamine C est une vitamine hydrosoluble C'est à dire qu'elle se dissout très vite Elle dissout très vite dans l'eau Il faut savoir que nos cellules musculaires sont composées d'eau Donc plus vous avez de cellules musculaires Plus votre consommation de vitamine C devra être importante Donc moi j'en consomme Là c'est 500 grammes J'en consomme en moyenne 2 grammes dans ma journée Par petit comprimé de 500 grammes à croquer Donc j'en prends en post-entraînement En post-entraînement c'est important d'en prendre Pourquoi ? Parce que la vitamine C lutte contre la formation du cortisol Le cortisol j'en ai déjà parlé Cette fameuse hormone catabolisante L'hormone du stress Qu'on essaie de maintenir à un niveau très très bas Pour éviter justement le catabolisme C'est à dire la destruction de nos structures musculaires La fonte musculaire dans ce niveau Donc en post-entraînement J'en prends également mon repas du midi Lors de mon un cas Et avant d'aller me coucher Soit en passant la vitamine C Avant d'aller se coucher Ça n'empêche pas de dormir comme certains pourraient le dire Donc vitamine hyper importante Deuxième vitamine et minérale La vitamine B6 Alors là ça tombe très bien Puisque vous en avez tous entendu parler Ce fameux manier B6 Que vous avez également en pharmacie Alors la vitamine B6 Certainement à mes yeux La deuxième vitamine la plus importante en musculation Pourquoi ? Parce que c'est simple La vitamine B6 Qui entre dans le jeu Qui entre dans le processus De tout ce qui est synthèse protéique Utilisation des protéines Mais également au métabolisme des glucides L'utilisation de nos glucides Et Dieu sait qu'en sèche On n'en a pas beaucoup Donc on essaie vraiment d'optimiser Leur utilisation La vitamine B6 Est étroitement liée A la quantité de protéines Que vous consommez Grosso modo Plus vous allez consommer de protéines Plus vous devrez consommer De vitamines B6 D'où l'utilité de se supplémenter Donc cette vitamine B6 Elle est liée au magnésium En l'occurrence Le magnésium Alors le magnésium Certainement un minéral Également un des plus importants Qui entre dans le jeu De la synthèse protéique Mais également dans notre niveau énergétique Enfin bref Hyper important La vitamine B6 Pourquoi elle est couplée A du magnésium Puisqu'elle facilite L'assimilation du magnésium Le magnésium hyper important De se supplémenter En plus Puisque si vous êtes quelqu'un Qui est sujet à la sudation Vous éliminez beaucoup de magnésium Via la sudation Donc ce magnésium B6 J'en prends en post-entraînement Lors du repas du midi Et lors du repas du soir Les oméga 3 Alors les oméga 3 Je ne les présente plus Pour ceux qui veulent vraiment savoir Le rôle des oméga 3 Je vous invite à aller A aller voir ma vidéo Mon top 5 des compléments Les oméga 3 C'est indispensable Que ce soit en sèche Ou alors durant Durant votre prise de masse Les oméga 3 C'est petit top Donc j'en prends une capsule A chaque repas majeur Le matin Le repas du midi Et le repas du soir Et enfin Vous avez été très nombreux A me demander Ce que je buvais Durant mon entraînement Que ce soit en prise de masse Ou en sèche Moi j'utilise des BCA Je mets des BCA Dans ma bouteille d'eau Là en l'occurrence C'est de l'amino énergie De chez Optimum Nutrition Que je trouve très bien Alors l'avantage De prendre des BCA En sèche C'est que Les BCA Vont tenir le rôle De bloc énergétique Ca va vous donner de l'énergie Mais ça va avoir également L'impact de D'épargner votre masse musculaire D'accord Le fait d'apporter de l'énergie Va éviter que le corps Dans des moments Où il va être En manque d'énergie Aille grappiller Sur votre muscle Et provoquer une désalignation Donc Les BCA Durant votre phase de sèche C'est super important En plus cette marque là Enfin cette variété là Elle est super bien Puisqu'il y a dedans Il y a de l'arginine Même si effectivement On préfère De la citrulline Il y a de la bétalaline Qui est pas mal Pour l'entraînement Il y a de la lécthyrosine J'en avais déjà parlé Enfin bref C'est vraiment C'est vraiment Une super marque De De BCA Donc voilà On a fait le tour De tous mes compléments Je vous invite A aller sur mon site internet Si vous voulez bénéficier De notre coaching distance Que ce soit en termes De plan d'entraînement personnalisé Ou de plan diète Le site Sera en description De la vidéo La liste de ces compléments là Je vais également la mettre En description de la vidéo Si vous voulez Vous en inspirer Si ça vous donne des idées De test De certains De certains de ces compléments Encore une fois Ce n'est pas Ce que vous devez absolument prendre C'est juste Ce que moi Je prends Durant ma phase de sèche Je tenais également A vous remercier Pour ces rencontres Pour ces superbes rencontres Qu'on a réalisées Au salon du fitness Énormément de monde Une ambiance de dingue Vraiment c'était top Je tiens à vous remercier En mon nom Et au nom de toute l'équipe Bah écoutez Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur NzoTV Je suis NzoFoukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titrage ST' 501